Musique Les nouvelles formes d'emploi en fait, elles sont de plus en plus émergentes et elles sont de plus en plus plébiscitées. On voit bien que le modèle salarial qui était le modèle, on va dire, classique des années 30, des belles glorieuses qu'on a connues depuis la guerre, elles sont en train de disparaître. Et que petit à petit, ce sont les modèles un peu alternatifs, comme bien sûr l'auto-entreprise, mais pas que, le portage salarial, l'intérim, le CDI intérim, les formes de collaboration diverses, notamment dans des scopes, qui sont en train de prendre le pas. Et donc c'est ce modèle-là qui est en train de s'imposer parce qu'il est plus flexible, parce qu'il correspond plus aux attentes des Français et aussi parce qu'il correspond, je pense, à une volonté de changer d'activité, de changer d'entreprise, de changer de statut au cours de sa carrière. On ne connaît plus personne aujourd'hui dans notre entourage qui n'a fait qu'une entreprise dans sa vie. Donc ça correspond à un vrai besoin, une vraie attente, un vrai paysage économique. Donc évidemment, il va falloir les accompagner. Je pense qu'une des premières choses à faire, c'est de simplifier au maximum les créations de toutes ces activités-là, notamment de simplifier la partie administrative, de simplifier les démarches de création, les démarches de formation, les démarches d'inscription, d'immatriculation, faire en sorte que ce soit le plus dématérialisé possible, avec le moins de papier, le moins de complexité, le moins de déplacement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de rechercher une stabilité importante. On est beaucoup trop en train de changer les règles du jeu tous les matins et ça, ça crée de l'incertitude, ça crée de la défiance. Et en réalité, on a besoin de tout sauf de ça. On a besoin de confiance, on a besoin de stabilité, on a besoin de pérennité. On a besoin de savoir dans quel régime on peut se créer, dans quel régime on peut évoluer et dans quel régime on peut ou on ne peut pas aller. Donc je pense que si on a de la stabilité et de la stabilité, on sera déjà assez fort pour les dix prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada